je pense que c'est vraiment pas voilà donc on ne peut rien cacher puisque même le zoom le signal encore mieux je pense que l'horaire n'est pas top d'ailleurs comme chez moi il y a les enfants un petit peu autour, bon mon mari va pas tarder mais je pense que l'horaire n'est pas propice pour les femmes et j'en suis désolée, c'est pas grave, écoutez on fait avec, je ne voulais pas rater votre cours en tout cas parce qu'on a dit tellement de vous donc je ne voulais pas rater le cours, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous proposer de le faire à cette heure-ci au lieu de 20 ans il va pas rester longtemps à côté de moi le petit mais je suis désolée s'il y a du bruit, alors je ne sais pas, on ne m'a pas non plus dit combien de temps dure le cours je pense qu'une demi-heure ça peut être bien une demi-heure, trois quarts d'heure comme vous voulez, alors moi je suis une grande habituée des des thèmes qui sont liés à la paracha de la semaine et donc j'aime me connecter à la spiritualité par le truchement de la paracha et donc cette semaine on est dans une paracha très triste très triste parce que c'est la paracha de Tisha Béave c'est la paracha des larmes des pleurs et pas seulement des larmes pourctuelles mais des larmes qu'on appelle les dorotes pour toutes les générations c'est à dire que dans le verset le plus triste de la paracha peut-être de la Torah c'est le peuple a pleuré cette nuit-là de quelle nuit il s'agit ? de la première nuit de Tisha Béave c'est le retour des explorateurs ils sont allés explorer Eretz Israël pour préparer leur entrée pour avoir des stratégies d'entrée et ils reviennent avec des fake news en faisant un rapport terrible très inquiétant et très angoissant et alors que tout l'objectif de la sortie d'Egypte c'est d'une part recevoir la Torah et d'autre part de pouvoir de pouvoir la pratiquer en Eretz Israël c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël et là voilà que on a un rapport terrible qui est fait et des larmes et ce fameux Midrash que vous connaissez certainement puisque tout le monde connaît Tisha Béave ce fameux Midrash vous avez pleuré pour rien cette nuit-là vous pleurez vraiment pour de vraies raisons et vous savez ce qu'il y a eu lieu à Tisha Béave c'est la destruction du premier temple de Jérusalem la destruction du deuxième temple de Jérusalem l'expulsion des Juifs d'Espagne c'était aussi à Tisha Béave et beaucoup beaucoup d'événements d'événements tristes dans l'histoire juive moins connue mais tout aussi tristes ont eu lieu à Tisha Béave un peu comme si c'était la date une date difficile une autre date difficile comme on le sait alors moi je voudrais qu'on essaye de prendre un peu de recul avec tout ça et de comprendre autrement cette idée des explorateurs qui viennent et qui disent des choses terribles alors un premier élément très connu c'est que finalement ils reviennent avec une histoire terrible qu'ils ont vue ils disent nous sommes alors il y a un mot très important que je voudrais reprendre à Aretz Acher à Varnouba la terre dans laquelle nous sommes passés la tour Ota la tour garder en tête ce mot là pour l'explorer pour aller voir ce qu'il y a Eretz Ochelet c'est une terre qui mange ses habitants alors pourquoi ils disent qu'elle mange ses habitants Rachid très connu sur place dit là où ils allaient dans chaque ville où ils allaient ils voyaient des enterrements et alors en fait évidemment l'explication plus profonde c'est que il y avait des enterrements auxquels assistait tout le peuple pourquoi tout le peuple assistait parce que c'était des gens nobles c'était des dirigeants des ministres des gens importants qui étaient qui sont morts et donc tout le monde assistait aux enterrements et alors eux ils arrivent d'une ville à l'autre et à chaque fois c'est la même histoire enterrement 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 ils se disent c'est pas possible il y a un problème d'accord et sinon on allait visiter Israël en pré-aliyah et que dans chaque ville qu'on nous fait visiter tout le monde est occupé d'un enterrement c'est sûr que ça serait inquiétant mais là c'était des non-juifs qui habitaient dedans et en l'occurrence ces enterrements étaient là justement pour dévier dévier l'attention des habitants et que leur présence ne soit pas remarquée et eux ils l'ont interprété autrement qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on interprète d'une façon ou d'une autre un événement on va dire un événement je vais pas dire neutre c'est sûr que c'est un événement chargé un enterrement mais c'est pas un enterrement c'est un enterrement auquel on assiste de loin qu'on voit et donc d'une certaine façon c'est un événement neutre qu'est-ce qui fait qu'un événement neutre on l'interprète d'une façon ou d'une autre façon c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement les explorateurs qui sont des gens de très haut niveau spirituel interprètent l'événement à charge je vais dire ou à crédit à charge c'est une terre qui mange ses habitants à crédit Dieu est en train de faire un détournement un détournement pour pour qu'on puisse passer incognito alors il n'y a pas que ça on va prendre d'autres éléments pour répondre à cette question qui est compliquée c'est une question qui nous concerne parce que dans la vie nous passons notre temps à interpréter des événements tout ce qui est autour de nous pratiquement tout ce qui est autour de nous est événement neutre en guillemets qu'on interprète à charge ou à crédit et notre vie dépend de l'interprétation qu'on donne des événements autre élément souvenez-vous les explorateurs viennent et amènent des fruits énormes ils se mettaient à plusieurs pour porter une grappe de raisin je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire voyez les belles pastèques israéliennes bon ça le sont impressionnantes les pastèques voilà alors imaginez que tous les fruits d'Israël ressemblaient aux pastèques c'est très impressionnant et ils se disent alors d'un côté on pourrait dire waouh quelle terre bénie la terre où coule le lait le miel c'est magnifique c'est une terre d'abondance tout ça c'est signe d'abondance et finalement ils vont ramener ces fruits et ils vont dire mais quelle horreur mais quelle horreur alors quoi quelle horreur ils disent qu'ils avaient vu des géants des hommes géants c'est vrai que c'est angoissant ils avaient vu des fruits géants et ils voient des enterrements quel pourrait être le point commun entre tout ça et bien si on va essayer un petit peu de réhabiliter les explorateurs d'une certaine façon en considérant que finalement c'est quand même n'oublions pas c'est des princes de tribu et ce sont des gens qui ont assisté au don de la Torah donc en termes de spiritualité c'est des gens où on a tout à leur envier d'une certaine façon attendez excusez-moi je sens une odeur inquiétante dans la maison en live une seconde Shalva 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 tout va bien pourquoi ça sent brûlé ça sent brûlé non ça vient de dehors ça sent ça ou qu'est-ce que je fais comment je sais pas je sais pas d'où vient cette odeur excusez-moi on est en direct du live je suis inquiétée non je sens une odeur mais je vois pas d'où elle vient donc bon alors qu'est-ce qu'il fait voilà il y a des événements neutres et on interprète vous le voyez en live on interprète et on sait pas comment interpréter les événements du coup voilà ce que je vous disais c'est que le point commun entre tout ça on a on a des ces explorateurs sont des gens de haute stature spirituelle très haute stature spirituelle comment comprendre que mais en cinq minutes quoi en deux temps trois mouvements ils sont envoyés pour explorer Israël et de ça va découler tous les plus grands malheurs d'Israël neuf haves égale les plus grands malheurs d'Israël qu'est-ce qui est en train de se passer alors ce qu'il faut comprendre c'est que ils vont ils sont dans un niveau immense spirituel puisqu'ils ont ils ont entendu de Dieu les deux premiers commandements ils reçoivent la Torah et que maintenant il va falloir ce que j'appelle couper le cordon ombilical c'est quoi couper le cordon ombilical et bien c'est quand notre ado il a 18 ans et que par exemple il part au séminaire ou en Israël ou à l'aïchiva ou je sais-je et que tout d'un coup il va devoir gérer son argent de poche il va devoir gérer ses shabbats et il va devoir s'autonomiser et bien les bnés israëls vont sortir du cocon dans lequel ils sont ils sont entourés de nuées ils sont pris en charge par Dieu ils consomment la manne ils boivent le puits de Myriam ils ont aucune difficulté d'ordre ni financier ni rien puisqu'ils ne sont pas dans le vrai monde ils ne sont pas dans la vraie vie essayez d'imaginer une situation où quelqu'un serait pris en charge en guillemets extant par une manne financière qui ferait que cette personne n'ait pas dans la vraie vie et peut s'adonner à l'étude de la Torah en permanence sans avoir aucun poids et aucune charge et du jour au lendemain cette manne financière s'arrête et il va falloir se mettre à travailler la terre et qu'est-ce qu'ils disent ils disent quelque chose de très intéressant et de très intelligent ces explorateurs ils sont en train de dire bon nous nous sommes le peuple de l'HM choisi par l'HM pour donner une direction au monde pour que le monde soit rédimé pour que le monde ait un sens pour qu'il y ait de la justice sur terre pour qu'il y ait des tribunaux pour qu'il y ait des mariages que les femmes soient apprises comme ça et jetées comme ça pour cadrer la vie sociale la vie éthique la vie communautaire dans tous les domaines dans toutes les stratifications de l'existence il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un ordre un ordre social c'est la première des choses que fait la Torah sans parler de toutes les valeurs éthiques qu'elle communique et ils se disent maintenant bon c'est sûr que c'était un temps la manne le puits de Myriam etc maintenant on va rentrer dans un pays on va avoir des mitzvots très concrètes l'agriculture travailler notre terre donner le maasère et être capable de rester connecté à Dieu tout en vivant une vie normale une vie normale c'est une vie où on travaille où à la sueur de ton front tu gagneras ton pain c'est ça une vie normale et jusque là ils n'avaient pas eu de vie normale depuis le don de la Torah ils avaient eu une vie une vie fantastique si je peux me permettre un exemple un peu caricatural un peu je vulgarise la chose pensez au couple un couple qui se marie et qui a des papillons dans les yeux et des papillons dans le ventre et des étoiles et des paillettes et c'est magnifique et c'est merveilleux on est dans les préparatifs du mariage et c'est tout génial et on a reçu plein de cadeaux on va partir en voyage de noces et puis on dépense notre argent un peu sans compter et puis à un moment on retourne à la normale on retourne à la vie normale j'ai plus ce cordon ombilical qui me nourrit et je dois maintenant faire face faire face à la vraie vie et en fait bon c'est un petit exemple mais c'est pour dire un petit peu c'est pour dire un petit peu ce qu'ils ont ressenti ce qu'ils ont ressenti c'est mince maintenant on va rentrer dans une terre mais c'est pas n'importe quelle terre voilà dis bonjour bonjour voilà c'est Hillel alors c'est pas n'importe quelle terre c'est une terre dans laquelle la matérialité écoutez bien prend une place énorme comment je le sais il y a des fruits énormes il y a la terre mange ses habitants il y a des enterrements c'est à dire que on a vu le côté charnel le côté matériel c'est quoi quelqu'un qui est enterré c'est quelqu'un qui n'est plus qu'un corps et donc la symbolique de n'être plus qu'un corps et d'assister à beaucoup d'enterrements c'est la symbolique d'une terre qui va nous envahir au niveau de sa matérialité et d'ailleurs d'ailleurs si je peux me permettre ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort c'est à dire qu'il y a une je finis mon cours et après je te réponds chérie ils n'ont pas tort dans le sens où aujourd'hui quand vous voyez Eretz Israël même le défi de la LIA aujourd'hui c'est de ne pas se faire avaler par la difficulté de la Parnassa en Israël et d'un côté c'est une terre très 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 riche une richesse technologique intellectuelle une production majeure number one de start-up start-up nation donc une très grande richesse et en même temps on est envahi par la matière pour pouvoir il y a un grand écart entre les personnes très modestes et les personnes très riches et que combien de personnes doivent faire 2, 3, 4 jobs pour s'en sortir et après quelle place qui va rester pour la tour 3 c'est une vraie question actuelle et cette question elle a été générée et suscitée la première fois par les explorateurs qui disent mince on va rentrer dans une terre qui est tellement riche qui est tellement belle il y a des plages à perte de vue et une beauté du paysage à perte de vue et de la facilité à perte de vue eux c'est ça qu'ils voient avec ces énormes fruits et avec la symbolique de l'enterrement qui dit le corps est avalé par la terre ce qui signifie le corps avalé par la terre ça veut dire la matière prend le dessus nous qui avons reçu la Torah nous qui devons montrer l'exemple aux nations du monde je suis vraiment désolée c'est la pire heure et donc eux qui ont reçu la Torah et qui ont un tel niveau spirituel ils se disent mais attends est-ce qu'on va être capable de faire ce trait d'union et toutes ces auteurs spirituels qui sont les nôtres est-ce qu'on va être capable de les faire rentrer dans un monde matériel alors vous allez me dire mais ils ont posé une très bonne question ces explorateurs ils ont raison c'est une vraie question quelqu'un qui qui voilà qui a été qui a eu la chance voilà reprenons l'exemple du couple ils ont vécu un peu de façon insouciante etc ils doivent vraiment se préparer à rentrer dans la vie normale c'est vrai il ne faut pas rester insouciant et pareil quelqu'un qui fait sa LIA il faut qu'il prépare sa LIA et même sans parler de la LIA moi qui suis en France par exemple c'est une vraie question comment faire pour jouer à l'équilibriste entre le travail et être quand même à la maison voilà là je suis sur mon zoom il y a mon petit mon petit bonhomme c'est pour ça que je l'ai pris dans mes bras quand même pour pas qu'il sente parce que bon non c'est pas une heure où je travaille mais c'est moi qui ai fait une erreur comme vous avez compris et donc en fait je vis en live pourquoi je vous donne cet exemple je vis en live ce que je suis en train de vous dire à travers la Torah c'est-à-dire cet équilibre là entre le travail et le spirituel ou concernant là entre le travail et la maison toutes les femmes au monde ce sont qui travaillent qui ont fait le choix de travailler ce sont un moment de leur vie poser la question est-ce que je suis pas en train d'être trop envahie par mon travail ou est-ce que je suis pas trop à la maison et j'ai un petit peu plus envie d'être au travail c'est-à-dire cette question de l'équilibre c'est ça la question que posent les explorateurs vous allez me dire qu'ils ont eu tort puisqu'ils ont été punis de ne pas rentrer en Israël de rester 40 ans dans le désert et toute cette génération qui a pleuré ne rentrera pas en Israël c'est une punition c'est l'air et c'est une punition qui dure jusqu'à aujourd'hui alors est-ce que aujourd'hui on peut dire c'est-à-dire comment finalement si leur question est une bonne question pourquoi ils sont punis si durement pour comprendre ce qui se joue ici la question est une bonne question mais Hachem te dit je te promets que je t'aiderai à rentrer en Israël que même si tu vois un peuple puissant je t'aiderai à les vaincre et mon projet dans la création c'est ça c'est qu'il y ait de la matière vous n'êtes pas un peuple ça c'est les chrétiens qui ont choisi ça les chrétiens ils ont choisi de dire pas de matière pas de matériel nous on veut de chasteté machin les désirs les pulsions la femme bécheresse ça ça n'a rien à voir avec le judaïsme le judaïsme c'est très au contraire c'est une vie de famille c'est un homme et une femme qui se marient qui ont des enfants qui les élèvent dans la Torah avec un souci de parnassa en sachant jouer à l'équilibriste combien la Torah combien la parnassa toujours la Torah est centrale est au centre de notre préoccupation la matière ne doit pas nous envahir et la Torah a prévu tout un code pour faire en sorte que la matière ne nous envahisse pas et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc en fait les explorateurs auraient dû faire confiance à Hachem qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu cette confiance que ça peut le faire quand même ce qu'il n'a pas fait ils n'ont pas pu faire confiance pourquoi ? alors ça c'est un grand principe qu'il faut connaître sur Tisha Béav vous savez qu'à Tisha Béav on lit la Megillat Echa les keynotes d'Echa c'est le texte le plus triste qui existe dans le Tanakh et c'est un texte qui est écrit dans l'ordre alphabétique chaque passout qui est écrit le Aleph Béth Gimel Delet et il y a une inversion d'ordre à un moment il y a le P avant le Haïn vous savez que normalement dans l'ordre alphabétique il y a dans l'ordre alphabétique on met d'abord le Haïn et ensuite le P c'est l'ordre alphabétique normal et en fait l'ordre de Echa ils mettent le P avant le Haïn qu'est-ce que ça signifie au niveau symbolique P P c'est la lettre P mais ça veut aussi dire la bouche Haïn c'est la lettre Haïn mais ça veut dire aussi l'œil en hébreu et donc ça veut dire quoi mettre la bouche avant l'œil ça veut dire que quelque part quelque part ils ont dit avant d'aller voir quand on va voir il faut avoir un regard vierge le regard n'était pas vierge le regard était empli de ce que leur bouche avait dit c'est-à-dire leur bouche déjà avant en allant là-bas en chemin vers là-bas avec le sac à dos ils disent bon ça va être dur quand même on va quitter la spiritualité on ne pourra plus manger de la manne on va devoir vraiment semer en semencer notre champ et tirer les produits du champ etc oh là là ça va être dur et donc et donc en effet ils ont mis la bouche avant l'œil et c'est pour ça que dans la Megillatéra il y a la bouche avant l'œil pour dire que c'est une très 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 grave erreur et que le regard doit être vierge alors maintenant on va parler justement de ce regard vierge et de la solution parce que cette paracha je vous ai dit c'est une paracha triste dans le sens où elle nous présente cette 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 terrible erreur on va dire des explorateurs des meraglims et vous savez que de de voir alors juste ça je vais vous dire parce que ça nous concerne toutes je fais toujours un jeu de mots quand j'arrive à la paracha des explorateurs on a dit ils ont mis la bouche avant l'œil et donc l'œil va chercher à voir ce que la bouche a dit donc c'est pas un regard vierge c'est un regard qui est déjà chargé on fait ça dans quoi moi je fais toujours un jeu de mots sur les explorateurs c'est je dis c'est la c'est pas la faute des explorateurs c'est la faute des exploreurs pourquoi je dis exploreurs vous connaissez internet explorer explorer c'est quand on va aller voir on peut voir beaucoup de choses avec explorer on peut aller chercher partout partout dans le monde avoir des informations et en fait la question d'explorer c'est quoi c'est que nous aussi quand on va chercher des informations d'accord t'as vu que t'as une petite boule ici et t'es hyper angoissé que t'as ta petite boule ici sur le droit le petit auriculaire droit et là comme t'es ininquiète et que t'es hypochondriaque et que tu t'inquiètes sur tout tu vas aller sur internet et tu vas aller chercher l'information inquiétante l'information inquiétante c'est ça que je dis toujours quand on a une inquiétude quelle qu'elle soit on a le droit d'être inquiet la dernière chose à faire c'est d'aller voir sur internet d'accord parce que c'est la faute des explorateurs parce que finalement tu vas aller chercher l'information qui va justifier ton inquiétude et à aucun moment c'est quelque chose qui fait du bien à aucun moment et donc nous on fait les explorateurs sur un exploreur c'est ça qu'on fait et je peux même faire le jeu de mots en hébreu c'est pas la chrète à méraglim c'est chrète à mégalgalim le chrète de google pas des méraglim mais pour ceux qui sont hybraïsants ils comprennent ce que c'est à dire mégalgalim ceux qui vont et qui vont chercher sur google ou sur explorer qu'est-ce que est-ce que je peux confirmer mon inquiétude d'une façon ou d'une autre tu trouveras toujours un cas où en effet il s'est passé ceci cela et ça va t'inqui donc cette inquiétude des méraglim c'est l'inquiétude de quelqu'un qui dit d'abord qui est d'abord inquiet et ensuite qui n'a pas ce regard vierge quelle est la solution quelle est la solution on a dit bon leur erreur c'était un manque des mouna ok Hachem a dit c'est faisable c'est faisable Hachem a dit dans ma Torah j'ai prévu quelque chose qui va t'aider à faire ce trait d'union et ce jeu d'équilibriste entre spirituel et matière tu peux le faire alors en fait dans la parasham de la semaine on a aussi la solution au problème on n'a pas que le problème on a aussi la solution au problème quelle est la solution au problème alors moi j'ai appelé ça le cordon ombilical pourquoi être relié au cordon alors au cordon de façon générale ombilical ou pas pourquoi je dis ombilical parce que à un moment nos enfants ils doivent devenir autonomes ils doivent réussir à se débrouiller tout seuls et là les bénis-istraëls doivent couper le cordon d'une certaine façon avec avec le moment du Sinaï et le fait qu'ils ont été abreuvés de spiritualité c'est magnifique mais la vraie vie c'est pas ça la vraie vie c'est que t'es pas toujours au top de ta spiritualité et que t'es pas toujours dans un état de méditation et que tu fais pas toujours des tefilotes magnifiques et que des fois on a des baisses d'émunas et que des fois on a des baisses d'humeur aussi et que des fois on est envahi par le travail ou par le quotidien et on en oublie et on se dit mais mince ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert un roumage ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert un livre de prière ça fait combien de temps que et oui parce que la vie elle est stressante et qu'elle nous prend comme ça et donc finalement quelle est la solution que nous apporte que nous apporte la paracha de cette semaine parce qu'il n'y a pas que la problématique il y a aussi la solution la solution c'est la suivante je vais vous parler de deux mitzvot qui sont des mitzvot qui nous permettent de garder de rester relié de garder ce cordon j'ai appelé ça comment je l'ai appelé en train de préparer mon cours de demain j'ai appelé ça être relié au cordon alors comment on reste relié au cordon maintenant le cordon ombilical on le coupe on le coupe une première fois à la naissance on le coupe ensuite quand l'ado devient adulte et vous savez que c'est pas par hasard que je vous donne ces exemples parce que nos stages ont comparé ont comparé toute la sortie d'Egypte la sortie d'Egypte c'est un accouchement c'est des contractions des contractions il y a dix contractions les dix plaies d'Egypte accouchement expulsion parce que le bébé est expulsé d'Egypte ensuite le don de la Torah c'est la bar mitzvah c'est le moment où on est encore adolescent et ensuite les 40 ans dans le désert c'est pour devenir adulte et quand on rentre en Israël c'est l'âge adulte c'est l'âge adulte où ça y est on doit se débrouiller tout seul et donc ici c'est quelque chose qu'on vit avec nos enfants à un moment on est là on les observe on a envie de les aider mais faut pas se mêler ça y est mon enfant s'est marié il faut pas que je me mêle de sa vie mais je suis là je suis là avec un regard bienveillant mais sans me mêler parce que c'est à eux à faire leur expérience et donc mais ils ont besoin d'être reliés au cordon ils ont besoin de dire papa, maman on peut revenir à la maison toujours mon enfant on peut toujours venir et nous on a besoin en tant que peuple de dire à Akadosh Baruch Hu bon Hachem on se débrouille seul je te parle dans ma fila je suis convaincue que tu m'écoutes mais je reçois rarement des SMS de ta part et j'aimerais tellement avoir un SMS et juste avoir ce SMS et ce like et me dire que tu me dises je t'aime ma fille malgré tes épreuves malgré tes difficultés tu es toujours ma fille chérie tu es toujours mon enfant qui peut venir se tourner vers moi à tout moment et on a des mitzvot qui nous relient à Hachem qui créent ce cordon on est relié au cordon alors c'est pas un cordon réel c'est un cordon qu'Hachem nous a donné pour nous relier alors il nous a donné un double cordon un cordon féminin un cordon masculin le féminin ou le masculin le féminin pour vous vous allez voir on a deux cordons et les deux c'est des fils avec des nœuds les deux cordons dont je vais vous parler qui sont dans la paracha de cette semaine ce sont des fils et des nœuds qui nous relient et qui nous soquent c'est ça c'est vrai que maintenant tu es homme c'est vrai que maintenant tu dois jouer avec l'équilibriste entre matière et spirituelle entre ta vie professionnelle ta vie à la maison le spirituel dans ta vie mais je suis là dans les deux cas la symbolique du lien avec Hachem est représentée par des fils et par un nœud première symbolique c'est la symbolique de la chala on est dans la paracha qui nous donne la mitzvah d'afrachat chala et je ne sais pas si vous avez déjà posé la question mais moi très souvent des élèves m'ont posé la question pourquoi le pain de Shabbat qui s'appelle chala d'une part et pourquoi quand on le façonne ce n'est pas du tout obligé ce n'est pas une alaha mais de tout temps le pain juif est façonné en créant des nœuds en créant des voilà on prend des brins et on les croise on les croise et on fabrique des nœuds finalement donc il y a la mitzvah d'afrachat chala et la deuxième mitzvah dont je vais vous parler si on a le temps qui est également créé nous relie au cordon c'est la mitzvah des tzitzit qui est aussi dans la paracha de cette semaine et comme par hasard vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai dit rappelez-vous du mot la tour la tour pour aller voir visiter et en fait je crois je ne suis pas une grande langue mais je crois que ce mot en français a donné le mot tourisme le tourisme la tour c'est aller voir aller confirmer avec l'œil quelque chose qui a été dit parce que tu as acheté le guide le guide du tourisme pour aller visiter la ville de Jérusalem et dans le guide tu as vu ce qu'il fallait aller voir et tu es allé voir ce qu'il y avait écrit ça c'est la tour ça c'est le mauvais tourisme le bon tourisme c'est d'aller avec un regard vierge et dans les tzitzit dans la mitzvah de tzitzit il y a écrit vous porterez les tzitzit velotatourou et n'allez pas faire du tourisme quel tourisme un tourisme visuel d'aller voir des choses qui vont pouvoir vous créer du désir qui ne sont pas des bonnes choses pour vous mais qui vont vous déconnecter qui vont couper le cordon qui vous relie à votre maison voyons première mitzvah à Frachat Chala ce lien au cordon être rattaché à ce cordon que j'appelle là ce cordon qui me lie à l'essentiel qu'est-ce qui est le cordon qui me lie à l'essentiel alors dans la mitzvah de Chala voilà qui est dans la paracha de cette semaine elle est présentée comme une réparation juste après la faute des des trois best-of de la maison ça s'appelle les mitzvahs de la maison alors nous on a un objectif justement c'est d'avoir une maison connectée alors j'aime bien ce terme maison connectée pourquoi parce que vous savez que c'est bien sûr un jeu de mots avec toutes les connexions wifi etc pourquoi maison connectée parce que on peut imaginer que la maison est un lieu déconnecté entre les moments de connexion il y a la Sina connexion avec Dieu il y a la Sina il y a samedi il y a les prières la maison c'est le lieu de vie c'est le lieu où il y a des factures à payer c'est le lieu où il y a des courses à faire c'est le lieu où il y a des enfants où il faut leur passer le peignapou où il faut leur donner du doliprane il faut prendre rendez-vous chez le médecin c'est un lieu de vie et c'est un lieu où on pourrait croire mais on se tromperait lourdement que c'est un lieu qui n'est pas connecté bon il est connecté au moment du qui douche du shabbat c'est tout pas du tout et c'est là qu'intervient cette misva extraordinaire où Dieu nous rassure et nous dit bon si vous vous posez la question des explorateurs comment faire pour ne pas avoir une vie compartimentée bon j'ai mes cinq minutes de prière ensuite j'ai ma vie normale où je suis normal ensuite j'ai le moment où je fais le qui douche où je suis religie et j'ai un autre moment où je suis autre chose mais attendez la Torah elle ne veut pas faire de nous des schizos avec des moments religieux des moments pas religieux des moments vrais des moments moins vrais des moments connectés des moments pas connectés et la réponse de Dieu aux explorateurs c'est attends t'as pas compris moi ce que je veux c'est que vous créez une maison connectée créer une maison connectée c'est une maison où quand t'es chez toi en train de donner le bain à tes enfants en train de prendre rendez-vous chez le médecin en train de répondre à la facture et de payer ta facture en train de vivre dans un monde qui est certes matériel avec des obligations matérielles oui tu dois faire tes courses ça va tomber du ciel il n'y a plus la manne cherche pas il n'y a plus la manne oui tu dois faire à manger tous les jours et oui maman j'ai faim on connaît maman j'ai faim maman il n'y a plus rien dans le frigo mais si ouvre bien cherche tu verras qu'il y a dans le frigo oui c'est une maison normale et dans cette maison normale il peut y avoir de la connexion et du spirituel en permanence en permanence pourquoi c'est quoi la mise à trala et pourquoi une trala s'appelle trala et pourquoi on croise les brins trala ça vient du mot traloute traloute ça veut dire faire résider faire résider faire exister c'est à dire que la trala qui est le pain en fait nous on a l'habitude de fabriquer notre pain surtout pour Shabbat n'oublions pas qu'avant que l'on ait accès à des boulangeries si faciles le pain c'est le pain quotidien c'est la nourriture quotidienne et si par exemple je décide de faire de la baguette pour mes enfants moi-même je dois faire un frachat trala c'est à dire que je dois prélever un bout alors sachez qu'en vrai le mot trala c'est le mot qui a été décidé pour le petit bout qu'on retire à la pâte à pain sur lequel on fait une bénédiction et ce petit bout quel est son objectif de faire résider Dieu où ? dans la matière quelle matière ? la matière la plus basique qui soit une pâte à pain un truc qui nourrit une équation chimique de carbohydrates qui nous remplit là-dedans on fait résider Dieu non 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 pas que à la Sina au moment où on sort la Torah dans ma pâte à pain à la maison quand j'ai de la farine jusqu'au coude que je m'essuie comme ça comme ça et que j'ai les enfants qui tirent à droite et qui tirent à gauche et qu'il y en a un autre dans le bain et que je rajoute un truc dans la liste des courses que j'ai vu que ça manque là à ce moment-là on a la capacité de dire pousse stop on arrête tout j'ai quelque chose à dire à Dieu là comme ça avec ton tablier de cuisine et ta farine de partout maintenant comme ça j'ai un truc à dire à Dieu je veux dire à Dieu viens réside dans ma maison je veux qu'il y ait un trait d'union entre le ciel et la terre dans cette maison je veux être connectée je veux une maison connectée je veux une wifi de folie je veux la 1000G pas la 4G la 1000G avec Dieu je veux que Dieu vienne dans cette maison et que n'importe quel élément du quotidien dans cette maison soit un élément dans lequel Dieu fait partie de ma vie pas quand je suis à la Sina pas au moment des prières du Kidush tout le temps tout le temps c'est ça la force du judaïsme l'audace du judaïsme c'est de ne pas compartimenter des moments in et des moments out c'est en permanence et c'est pour ça Dieu dit n'ayez pas peur de la matière n'ayez pas peur de cette terre qui avale ceux qui habitent qui l'avalent par la matière parce que vous je vous donne des moyens de rester relié au cordon d'être connecté alors c'est quoi ce cordon pourquoi c'est croisé j'ai beaucoup j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve dans le livre Joël Rachel qu'on dit que la force de la femme c'est justement le métier à tisser c'est-à-dire quoi au niveau symbolique le métier à tisser c'est-à-dire la capacité à créer des connexions et des liens si vous voulez que si vous prenez deux brins de pâte à pain vous pouvez très bien les mettre côte à côte et les faire cuire ça va faire deux baguettes côte à côte pourquoi est-ce qu'on les croise parce que notre table de Shabbat c'est une table c'est le moment de la semaine où on se retrouve tous et la prière de la femme quand elle fait sa pâte à pain et qu'elle sait qu'elle va la mettre sur la table de Shabbat elle sait qu'elle veut nourrir sa famille qu'elle veut les nourrir aussi bien de valeur que de matière que de spiritualité et ce qu'elle veut le plus c'est qu'il y ait des connexions qu'il y ait du lien qu'on soit comme ça les uns avec les autres exactement comme des brins de pâte que l'on croise et qu'on recoise parce qu'on veut que nos enfants soient amis les uns avec les autres on veut nous avoir du chien à l'homme avec notre époux avec notre belle famille on veut qu'il y ait du lien on veut qu'il y ait de la connexion et c'est ça c'est-à-dire qu'une femme je pense pardon pour la généralité mais je pense pouvoir la faire qu'une femme même si elle est très carriériste même si elle est très connectée à son travail quand elle est dans la réunion la plus importante qui soit même si elle est devenue PDG si elle a laissé à la maison avec la nounou un enfant avec la fièvre elle va à un moment prendre son portable et regarder des nouvelles c'est-à-dire que quoi que tu fasses t'es connectée à ta maison et ta maison elle est connectée à Dieu t'es connectée à Dieu par ta maison en permanence et directement parce que la femme c'est un être connecté c'est un être très spirituel le mari il peut être envahi par son travail combien de fois je suis aussi thérapeute de couple combien de fois c'est ça qu'on dit il reste au travail jusqu'à il reçoit des patients il est dentiste jusqu'à 11h oui il y a du monde il reçoit il reçoit pourquoi il ne rentre pas à la maison alors on n'est pas important pour lui il n'a pas envie d'être connecté à sa maison alors c'est vrai qu'il y a cette crainte et cette difficulté qui est le masculin qui peut beaucoup plus facilement oublier le cordon qu'il rattache à la fois au spirituel et à la fois à son foyer et pour ça il y a la deuxième mitzvah qui est la solution que donne la Torah au problème de la matière qui nous envahit trop carriériste ou tellement à vouloir gagner de l'argent gagner de l'argent que tu ne te fixes pas un temps d'étude une fois par jour au minimum au minimum une fois par jour un temps d'étude ah je vais avoir 10 patients de moins la brioute heureusement que tu as 10 patients de moins comme ça au moins tu auras un peu de Torah dans ta vie tous les jours tous les jours il faut se fixer un temps d'étude c'est obligatoire pour un homme c'est une obligation on dit que la première question quand la Nechama arrive là-haut la première question qu'Hachem demande est-ce que tu as fixé un temps à l'étude de la Torah pourquoi ? parce que très facilement la matière peut envahir alors nous la solution de la femme c'était quoi ? ah j'ai les mains dans la pâte j'ai les mains dans la farine pas de problème Hachem viens connecte-toi à ma farine connecte-toi à ma pâte du côté masculin c'est beaucoup plus compliqué la matière c'est vrai c'est un grand risque elle peut l'envahir désir de carrière désir de gagner plus désir de voir autre chose de voyager et on en oublie l'essentiel alors quoi ? alors il y a les tzitzits ce vêtement incroyable alors à l'époque les gens étaient très habillés avec un vêtement à quatre coins d'où le tzitzit et si un vêtement porte quatre coins on a l'obligation de mettre des quatre côtés des ficelles qui s'appellent les tzitzits ces franges-là qui il devrait y en avoir une qui est très laite qui est bleu azur ce bleu azur te rappelle la mer qui te rappelle le ciel qui te rappelle le trône céleste et tu te rappelles qui tu es en fait et le texte dit velotatourou qu'est-ce qu'ils ont fait les meraglims la tour ils sont allés faire du tourisme visuel ils sont allés faire tu peux me faire un café ils sont allés faire du tourisme visuel et ils ont dit ah la matière va nous avaler oui mais attends t'as Hachem qui t'a promis cette terre et qui t'a dit je te donne des mitzvot qui vont t'aider à ne pas te faire avaler par la matière alors en effet je vais te donner des tzitzits et ces tzitzits ça va être des nœuds et ces nœuds tu vois il y a alors Rachid dit tzitzit en valeur numérique c'est 600 et il y a 13 nœuds donc ça fait 613 alors c'est quoi on peut presque dire que c'est un pense-bête les tzitzits on peut dire que c'est un pense-bête c'est-à-dire tu as tes tzitzits sur toi avec ce bleu azur tu as mis tes tzitzits tu as fait la bracha le matin je les trouve tellement mignons les petits garçons à partir de 3 ans qui mettent les tzitzits qui font la bracha comme ça c'est tellement bon c'est du rinour on les habitue mais c'est-à-dire tu portes tes tzitzits je vous dis franchement je vois mal quelqu'un avec des tzitzits qui va en boîte de nuit il va être mal à l'aise il va enlever ses tzitzits le tzitzit c'est un pense-bête sur un vêtement qui est sur ton corps immédiat comme pour te dire hé n'oublie pas qui tu es n'oublie pas qui tu es n'oublie pas à quoi t'es connecté n'oublie pas quel est le cordon qui te relie tu dois être relié à ta famille à ta maison à ta maman à la khala de ta maman si c'est un jeune homme à ta femme si c'est un homme marié et tu dois être connecté au 613 mitzvot n'oublie pas quand tu es en train d'agir quand tu es dans la vie de tous les jours quand tu es dans la matière quand tu es dans le travail n'oublie pas qui tu es à travers ces franges-là donc vous voyez on a des franges on a des j'appelle ça un cordon un cordon qui nous relie à l'essentiel en permanence parce que c'est vrai que c'est difficile de faire ce travail d'équilibriste alors que je ne suis pas rabbin non tu n'es pas rabbin mais tu es obligé d'étudier tu es obligé de poser ta tête sur un livre et de réfléchir aux valeurs qui sont les tiennes à qui tu es à comment tu te projettes qu'est-ce que tu veux dans ton foyer obligatoire parce que sinon les obligations vont t'emporter et c'est vrai c'est que c'est fait comme ça si par exemple là bravo vous vous êtes fixé depuis 16 ans ce temps d'études c'est magnifique mais si vous n'étiez pas fixé ce temps d'études vous auriez fait quoi ? un peu de shopping en plus un peu de gâteau en plus un peu de mais là voilà je me fixe un temps et je vous encourage à continuer à le faire c'est magnifique se fixer un temps c'est se dire quoi qu'il arrive j'ai un temps pour moi comme j'ai un temps de sport pour moi et c'est très important pour mon corps et je pense vraiment qu'il faut faire du sport là je me fais de la morale à moi-même vas-y retourne au sport il faut un temps d'études comment est-ce qu'on peut vivre sans un temps d'études et avant enfin dans la Torah c'est une obligation pour les hommes mais je crois qu'aujourd'hui où nous les femmes aussi on travaille tout autant et on se laisse envahir par la matière alors une femme elle ne sera jamais déconnectée de sa maison c'est une bracha qu'on a eue comme ça on est connectée à chez nous il n'y a pas je prends mes affaires et je me barre ça n'existe pas malheureusement sans vouloir tomber dans la généralité mais il peut y avoir des hommes qui disent je craque je craque oh il y a une maison connecte-toi sois relié à ce cordon et et on a on a donc donc nous cette misva de Chala pour faire résider HM et créer une connexion avec en haut une connexion entre les personnes de la famille et les titsits qui sont là qui sont là pour nous rappeler qui on est et pour nous rappeler qu'on ne peut pas agir de façon voilà comme on veut la matière on a besoin de matière HM nous a créé avec un corps il faut nourrir ce corps il faut avoir une part à ça mais un temps d'études un temps d'études un temps d'études pour rester connecté voilà je vous propose maintenant je vois que je me demande même si j'ai pas dépassé mon temps si vous avez des questions sur ce cours si vous voulez ce cours en version plus élaboré plus élargi etc je le posterai dans mes cours je vais le refaire de façon plus large demain et je vais le poster dans les groupes whatsapp dans mes groupes whatsapp donc je ne sais pas si les personnes qui sont là connaissent mes groupes whatsapp mais avec plaisir vous pouvez vous inscrire c'est des groupes silencieux dans lesquels vous recevez toutes les semaines un cours audio et la version écrite pdf pour l'imprimé shabbat vous pouvez avec plaisir vous inscrire voilà j'espère que vous trouverez mon numéro vous m'envoyez inscription je vous inscris sur le groupe whatsapp ça va merci je ne sais pas comment vous nous ferez passer le lien comment vous nous ferez passer le lien whatsapp d'accord alors voilà le raf vous fera passer le lien si vous voulez donc c'est des groupes silencieux avec plaisir vous pouvez vous inscrire une petite dernière chose on a oublié de dédier tout à l'heure en mentionnant les noms des personnes allez-y 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 avec plaisir je vous laisse faire je sais qu'il y avait une longue liste oui je retrouve donc on a dit pour les nishmat Nelly Batsimcha Odelia Batsimcha Moshe Benzari André Gzala Batsimcha 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 David Ben-Nichia Moshe Benzari Abraham Ben-Nitzra Batsimcha 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 s'il y a des questions mesdames l'arabatiste se propose de répondre maintenant oui 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 on vous écoute moi alors moi je voulais juste savoir pour la frachatrala en tant que femme seule depuis longtemps, je voulais savoir s'il faut toujours continuer à le faire ou pas, je ne le fais pas depuis longtemps quand je pense que je fais la frachatrala c'est quand je vais pétrir chez ma fille mais sinon toute seule je ne le fais plus alors en fait la frachatrala c'est une question de quantité c'est pour ça que je ne le fais plus alors même quand il n'y a pas la quantité on prend une partie qu'on sent sa bracha mais qu'on retire et qu'on enveloppe soigneusement dans deux enveloppes successives si vous avez l'occasion de quitter la frachatrala ça ne vous apportera que de la bracha dans votre maison la bracha matière c'est faire résider Dieu dans tout ce qui est matière dans cette maison donc c'est la bracha dans la parnassa c'est la bracha dans la santé particulièrement pour réussir aussi si vous cherchez un travail si vous cherchez à changer d'appartement tout ce qui est matériel c'est une ségoula immense de faire la frachatrala merci beaucoup tout à fait c'est bon mesdames on peut libérer la rabanite parce que je pense qu'elle elle a beaucoup à faire encore merci beaucoup en tout cas merci merci avec plaisir je vous remercie tout le monde bête la croix et des décisions du changement d'horaire à bientôt merci beaucoup c'était très bien c'était le bon horaire c'était très bien c'est pas facile pour ce qu'il travaille mesdames on compte sur vous pour faire le prochain mon frère Elie c'est très bien ça motive au moins mais oui tout à fait tout à fait et vous partez quand finalement monsieur Zécrit début de semaine prochaine vous ne serez pas avec nous pour le cours alors pour le cours je ne serai pas là je serai déjà parti ah d'accord où n'est pas arrivé alors on pourra faire un zoom si vous voulez ah bah oui on fera un zoom mais on ne sait pas faire nous mais nous on ne sait pas faire mais je vous enverrai le lien je le ferai moi-même je vais avoir mon ordinateur donc il suffit pas simplement qu'une des personnes qui assistent au cours mette son téléphone puisse finir avec son téléphone se branche sur le zoom d'accord 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 ok je pourrais voir en direct le cours et voir si tout le monde écoute bien si tout le monde est là et s'il n'y en a pas certaines qui sont dans l'homme parce que je connais la musique alors attendez-moi à vous bon mesdames ok passez une bonne soirée le cours était vraiment merci je te l'écris et vous aussi merci merci beaucoup je te l'écris avec tout le monde bonne chose je prie pour vous vous n'inquiétez pas on va tous se retrouver là-bas Amen 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 Daniel très rapidement et merci pour le geste que vous avez fait envers moi je vous remercie beaucoup en tout cas qu'Hachem vous bénisse et qu'il nous protège dans tous les domaines Médrat Hachem Amen Amen Merci beaucoup Daniel à très bientôt on se voit bientôt Amen à bientôt au revoir au revoir Au revoir Au revoir Chantal Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501